salut alors voilà on va on va arriver au test final de Lidl et Aldi rappelez vous on avait fait une vidéo sur les sachets de graines alors c'était pour réaliser des jardinières fleuries et le test a été concluant pour les deux enseignes le seul petit souci c'est que j'ai eu un problème d'ordi où j'ai perdu pas mal de photos donc il n'y aura pas beaucoup de photos que je vais vous montrer le long de cette vidéo mais on va faire en sorte de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant ces plus de sept mois de cette année 2018 donc alors comme vous le saviez on avait semé ça dans des jardinières deux jardinières bien distinguent on s'est aperçu que Lidl il y en avait un peu plus dans le sachet donc effectivement on s'est retrouvé avec une jardinière un petit peu serrée c'est à dire avec des plantes un petit peu serrées donc c'est vrai qu'avec ce sachet là il aurait fallu faire deux jardinières on aurait été bien le sachet d'aldi bon bah c'est très bien passé aussi ça a bien fleuri il y a eu ce qu'il faut en fleurs le seul petit truc c'est que la photo ne correspondait pas aux fleurs qu'on a eu mais on a eu des petites fleurs de d'estivales ce qu'on retrouve un petit peu partout maintenant sur les ronds-points des grandes villes dans ces espaces un petit peu champêtre donc du coquelicot des soucis des petites choses comme ça vous verrez par rapport aux photos on a trouvé même du gypsophile annuel qui est très joli pour faire des bouquets et donc moi par rapport au prix par rapport aux graines qu'on a eu par rapport à ce qu'on a fait les deux enseignes sont bien et par rapport au prix évidemment c'est très bien donc on aurait pu par la suite récupérer les graines mais bon c'est pas mal de travail donc on peut s'amuser à le faire en fin de saison à récupérer dans les petites capsules les petites capsules de graines on les remet on identifie bien la fleur tout ça mais bon malheureusement vu le prix ça vous fait du boulot pour 29 centimes vous allez racheter pour l'année prochaine un sachet et peut-être que les graines sont pas les mêmes les fleurs non plus sont pas les mêmes il y aura peut-être différentes coloris et donc moi pour ce test chapeau il n'y a pas eu de souci tout a bien fleuri voilà je dis 10 sur 10 pour chacune des deux enseignes comme vous savez j'ai pas d'action ni rien chez ces grands distributeurs mais je répète que c'est vrai que par rapport à 29 centimes pour les plantes alors là je vous répète encore que ce n'est pas un test sur des plantes bio ou pas pour savoir s'ils ont été traités ou pas peu importe pour l'instant c'était par rapport à un sachet qu'on vous proposait vraiment un prix défiant toute concurrence et je voulais simplement savoir si c'était valable de s'embêter ou de s'amuser à prendre ce genre de graines et moi j'étais très satisfait c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens et ben c'est une bonne expérience et on peut avoir des belles jardinières sur des balcons sur des fenêtres en dans le jardin et par la suite on peut s'amuser aussi lieu de mettre dans des jardinières de mettre dans des pots les mettre dans un petit massif et la qualité par rapport au prix et ben c'est très satisfaisant voilà pour cette nouvelle vidéo et n'oubliez pas si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous salut 1 1